... Là, je vous présente, M. l'Indien. En l'honneur de tous les déracinés du monde, par la civilisation. Un matin, il y a un gars qui cogne sa peau du tipi pour demander la permission à M. l'Indien de mettre un poteau à 20 pieds de son tipi. M. l'Indien dit, « Oh, c'était plaisir, monsieur. » Deux jours après, il s'en a la chasse pour sa famille. Il se retourne d'abord. Il y avait un autre poteau à peu près, 20 pieds à gauche. « Oh, il dit, c'est pas grave, il dit. » Ils m'ont demandé la permission pour en mettre un. Ils peuvent bien en mettre deux. On a de la place ici. « Oh, il dit, c'est pas grave, ils en mettront pas d'autres. » Ils m'ont demandé la permission d'en mettre rien qu'un. « Oh, il dit, ils en ont mis deux, c'est pas grave. » Il y avait une traque, deux rails de chemin de fer, juste en face de sa maison. Puis là, il n'y avait pas de mandat à la permission. Là, il dit, « Peut-être que j'aurais pas dû permettre de... » Là, il s'est mis à bégayer. Il sentait quelque chose de pas correct. Et comme son coeur d'homme était grand, Il dit à sa femme, il dit, « J'espère que nos enfants verront pas ça. » Ça fait que, Il voulait plus jamais se voir dans sa maison Avec deux poteaux, Des fils télégraphiques, Une traque à l'avant de son tipi Pour se faire dire par la civilisation Qui était plus chez eux. Qui était plus chez eux. Qui était plus chez eux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501